Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est au salon FNAC Livres et vous pouvez retrouver cette vidéo à la claque.fnac.com, je vais y arriver. On va un peu quitter peut-être notre réalité pour aller en l'an 10191. Je vais essayer de reprendre le début du film de David Lynch. On va parler de Dune aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être avec Catherine Dufour, une de nos meilleures autrices de science-fiction française. Bonjour Catherine. Bonjour Loïd. Et puis moi je suis Loïd de Chéry, j'ai réalisé avec Catherine qui est aussi à l'intérieur un livre autour de Dune qui s'appelle Tout sur Dune, qui est le livre le plus complet sur Dune. Alors on va revenir sur ce roman culte de science-fiction. Déjà Catherine, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce livre est aussi important dans l'histoire de l'ASF ? Juste pour petit rappel, Dune en France, c'est plus de 2,4 millions d'exemplaires. Donc c'est un livre qui compte dans la science-fiction. Alors Dune, c'est un livre de Frank Herbert qui est paru dans les années 60 et puis après il y a eu des suites. Et puis ça a extrêmement bien fonctionné. Donc très rapidement, c'est une planète aride, Arrakis, qui contient une substance très précieuse qui permet de voyager dans l'espace et le temps qui s'appelle l'épice. Et évidemment, il y a des familles royales qui vont se battre comme des chiffonniers pour se l'approprier, les vilains Arkonen et les gentils Atreides. Après il y a eu des suites, ça a eu un succès populaire fou. Donc il y a eu une tentative de film dans les années 70, il y a eu un film de Lynch dans les années 80, et puis il y a eu une série, et puis il y a eu tout un fandom, et puis maintenant il y a un nouveau film, et puis il y a un MOOC. Et finalement ça a créé un multiverse, un peu sur le type du multiverse Star Wars, ça a rassemblé énormément de fans, ça a généré énormément d'imaginaires. Et je pense que dans les années 60, ce qui est une forte inspiration, c'était le psychédélique, l'épice c'est une drogue. Et c'était très dans l'air du temps, The Doors of Perception, etc. Alors que maintenant on a tendance à s'intéresser à l'aspect djihad, puisque les frémens mènent ce qu'ils appellent un djihad, il y a énormément de termes à consonance ou carrément de type issu de l'arabe classique. Et ça nous parle à nous. Et donc on peut dire en ça que c'est une grande œuvre, puisque à chaque génération, elle va intéresser les gens, mais à chaque fois sur une facette différente. Je pense que c'est à ça qu'on reconnaît une œuvre qui perdure. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Dune en ce moment, puisqu'il y a un film. Denis Villeneuve vient de réadapter Dune. Dune était un film maudit. Il y a eu Alejandro Jodorowsky qui a essayé, puis après il y a eu David Lynch qui a lui connu un échec. Là arrive Denis Villeneuve. Denis Villeneuve est-il le messie de Dune ? Ça va être la grande question. Qu'est-ce que vous observez depuis que le film est sorti ? Moi j'ai l'impression quand même que pas mal de jeunes, notamment les millénials, sont assez intéressés d'aller voir le film grâce à Timothée Chalamet et Zendaya. Oui, alors c'est un peu les produits d'appel Timothée Chalamet et Zendaya, mais c'est toujours pareil. Il y a un intérêt des jeunes générations à cause de Timothée Chalamet et Zendaya. Et puis une fois qu'on passe au-dessus de 20 ans, il y a un intérêt de la façon dont Dune aborde les problèmes politico-religieux, la place de la religion dans l'espace politique. Les vieux comme moi se souviennent du Lynch. Alors il y a ceux qui ont détesté, il y a ceux qui ont au contraire beaucoup aimé, parce qu'il y a quand même Sting and String, et ça c'est un grand souvenir de jeunesse. Donc c'était quoi la question ? En termes de génération ? En termes de génération, chaque génération, parce que Dune est une oeuvre majeure, trouve en fait un contentement dans le Dune actuel et tout ce qui se développe autour. Alors vous l'avez très très bien dit quand vous avez résumé aussi l'oeuvre, Dune parle beaucoup de choses. On parle d'écologie, on parle de la rareté de l'eau, de décroissance technologique. Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans Dune, ni de IA. Il y a du messianisme religieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte quand même qu'en 2020, le film de Denis Villeneuve sort au bon moment. On a plein de thématiques qui nous font écho. Et du coup, ça c'est intéressant. Finalement, la science-fiction continue d'être un art du présent. Oui, et là, vous avez vraiment raison de l'épingler, parce que comment est-ce que ça a pu m'échapper ? C'est la dimension écologique. Vous avez l'idée de Cain, c'est quand même un qui fait un des premiers cours que j'ai lu d'écologie environnementale sur une exoplanète. Et j'ai trouvé ça fascinant à l'époque. Et actuellement, ça résonne très fort avec nos préoccupations. Le dessèchement de cette planète nous parle à nous, bien sûr. Décidément, Dune résonne à tous les étages et à tous les âges. Je vous ai présenté comme une des plus grandes autrices de science-fiction française. Je recommande aux gens qui nous regardent de lire Le goût de l'immortalité, un excellent roman de science-fiction, un de mes préférés que je mets totalement au même niveau que les romans de Pierre Bordage ou d'Alain Damasio. Est-ce que Dune, ça vous a inspiré ou ça vous a donné envie d'écrire de la SAF ? Ou pas du tout ? Est-ce que vous arrivez à faire des liens entre Dune et votre oeuvre ? Alors, en fait, il n'y a pas une ligne de mon oeuvre qui ne soit pas inspirée par un livre ou un film de science-fiction. Je pourrais phrase par phrase vous dire « Là, ça vient de Yoko Tsuno, là, ça vient de Dune, etc. » Donc oui, Dune fait partie de la cosmogonie science-fictive qui structure mon imaginaire. Alors, au-delà du string de Sting, il y a notamment la structure d'esprit mentate. Donc les mentates sont des personnages très importants dans Dune. Qu'est-ce que c'est qu'un mentate ? C'est un être humain qui est, on va dire, artificiellement focalisé sur un but. Il y a les mentates stratèges qui doivent faire des stratégies militaires. Il y a les mentates assassins dont le but est d'assassiner de façon exactement conforme au plan. Et moi, ça m'a permis de beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? C'est finalement un mentate qui n'a pas de finalité. Et un mentate est un être humain à qui on a donné une finalité. Et ça me fait beaucoup penser aux intelligences artificielles. Moi, c'est un aspect de Dune qui a beaucoup enrichi ma réflexion sur qu'est-ce qui fait l'unicité de l'être humain par rapport à une intelligence artificielle même forte. C'est qu'en fait, il ne sert à rien. C'est vraiment la finalité sans fin. Là, on reboucle sur Kant et tout est dans tout. Et les plans sont dans les plans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de machine dans Dune. Est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que le roman vieillit aussi bien ? Car quand on regarde un petit peu les romans de l'âge d'or de l'ASF, on pense à Isaac Asimov, notamment, à Van Vot et compagnie. C'est de la science-fiction qui est un petit peu datée. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de robot, pas d'IA, fait que l'œuvre continue à bien vieillir ? Oui, certainement, ça aide. Maintenant, un bon livre de science-fiction ou de quelque littérature que ce soit, il peut mettre les machines ou l'absence de machines qu'il veut. Il sera bon si c'est un succès dans la mise en œuvre des relations humaines. C'est à ça que ça se ramène en permanence. Et l'intérêt de Dune, c'est justement l'intérêt des relations humaines entre le baron Harkonnen, Paul avec sa mère, Jessica avec Leto. Je ne voudrais pas trop spoiler. Mais je pense que, quel que soit le livre, c'est d'abord si les relations humaines sont bien mises en œuvre de façon à ce que ça parle à chacun, que ce livre évitera de vieillir ou vieillira bien. Alors, dans Tout sur Dune, vous avez écrit un texte sur le Bene Gesserit qui est un peu l'ordre Jedi de Dune, puisque souvent les gens ne le savent pas, mais il y a presque 16 occurrences qu'il y a eu entre Star Wars et Dune. Franck Herbert a hésité à attaquer George Lucas en justice pour du plagiat. Donc, le Bene Gesserit utilise la voix, qui est une espèce de force avant l'heure. Dune se passe sur une planète désertique. Arrakis, Tatouine, même combat. Vous avez écrit un texte sur le Bene Gesserit, qui sont des sorcières. Vous avez aussi fait écho à Mona Cholet, qui a écrit un livre très intéressant chez Zone Édition, autour des sorcières, justement. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner votre vision du Bene Gesserit ? Alors, le Bene Gesserit, c'est un ordre féminin, intégralement féminin. Et cet ordre est composé de femmes qui s'entraînent pour maîtriser totalement leur être intérieur et qui affinent des compétences psychologiques et physiques telles que ce sont des super guerrières, qu'elles peuvent échapper au poison, qu'elles peuvent décider quand enfanter le genre de leur enfant. Elles sont aussi capables de maîtriser autrui avec la voix parce qu'elles ont un contrôle parfait sur elles-mêmes et sur leur entourage. Et tout ça est mis au service de plans aussi grandieux qu'obscurs et tous politiques. Le but du Bene Gesserit, c'est d'avoir le pouvoir absolu sur toutes les sociétés de l'impérium et de tout diriger en sous-main. Donc, jusqu'ici, c'est drôlement bien parce que voilà une sororité pleine d'empowerment. Mais à quoi ça amène ? Eh bien, ça amène toutes ces femmes du Bene Gesserit, donc qui sont hyper compétentes en tout. Qu'est-ce qu'elles font de leur vie ? Elles se marient à quelqu'un de haut placé et elles lui pondent des enfants. Et donc là, tout d'un coup, on voit l'ampleur féministe du Bene Gesserit finir un petit peu, tomber en quenouille. C'est véritablement ça. Et le but du Bene Gesserit, c'est enfin de remettre tout son pouvoir entre les mains d'un homme supérieur. Et voilà, deuxième problème, le fameux Kouizat Saderak. Donc, c'est toute l'ambiguïté du Bene Gesserit. Dandune, c'est que c'est à la fois sa première fois qu'on a une sororité aussi puissantissime. Mais malheureusement, j'allais dire, elle n'ose pas prendre le pouvoir pour elle-même. Et là, on retrouve quelque chose qui est beaucoup moins féministe et qui est peut-être la limitation d'Herbert et de son époque. Voilà. Donc, Bene Gesserit et féminisme. En général, j'évite le sujet parce que c'est extrêmement ambigu. Oui, et puis vous avez... Je sais, puisqu'on se connaît bien, qu'on a déjà parlé du sujet, le côté white féministe, puisque finalement, ce ne sont qu'une petite élite qui arrivent à ces postes aussi haut placés. Voilà, j'allais y venir. C'est toujours une vision pyramidale, très raffarineste de la société. Il y a quand même les révérends de mer en haut, les sœurs un peu plus bas. Et tout ça, ce sont des gens à particules qui ont eu une éducation très longue et très coûteuses. Et les sandants, les prolétaires, etc., n'ont absolument pas accès aux Bene Gesserit. Donc, c'est terriblement white femme, vous l'avez dit. C'est ça. En ce moment, il se passe beaucoup de choses autour de la science-fiction. Vous avez sûrement dû le remarquer. Alain Damasio avec Les Furtifs qui vend 200 000 exemplaires. L'anomalie qui est de la science-fiction, on vous le dit, mais qui est cachée en tant que littérature blanche, mais ça reste de la science-fiction, qui cartonne des séries Netflix à gogo qui adaptent des œuvres de science-fiction. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, vous qui écrivez de la science-fiction depuis plus de 20 ans ? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, que l'ASF va devenir peut-être comme le polar, le nouveau genre aimé par tout le monde ? Alors, moi, je dirais que ça n'en prend pas forcément le chemin parce que ça fait très, très longtemps qu'il y a énormément d'œuvres grand public qui sont de la science-fiction et puis on ne le dit pas. Je veux dire, que ce soit 1984 ou les meilleurs des mondes, ça date quand même un peu de 1931, c'est de la science-fiction et on le met en catégorie littérature blanche. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'un livre de littérature générale, en général, c'est de la science-fiction qui se vend bien. Donc, ça fait fort longtemps que la science-fiction trust effectivement beaucoup de littérature. Tout Helbeck, c'est de la science-fiction. Tout Verbeck, c'est de la science-fiction. Tous les blockbusters, c'est de la science-fiction. La plupart des jeux vidéo, c'est un univers de science-fiction. Et les séries, enfin, je ne sais pas moi, que ce soit Years and Years, The Walking Dead, nous sommes dans la science-fiction. Et pourtant, il ne faut pas dire science-fiction. Bunel a la grande librairie, c'est vraiment tordu la langue le plus possible pour ne pas qualifier l'anomalie de livres de science-fiction. Par contre, ce qui est nouveau pour moi, je pense que cette espèce d'étiquette reste un mur entre la littérature générale et la littérature de genre que pour le moment, en France, on n'a pas envie de franchir. Ce n'est pas très grave. Je ne sais pas aux Etats-Unis, il n'y a absolument pas ce problème-là. Il y a des tas de pays où il n'y a pas ce problème-là. Pourquoi on a celui-là ? Nous pourrons en reparler lors d'une prochaine interview. Par contre, ce que moi, je remarque en tant qu'autrice de science-fiction, c'est que comme on arrive, on aborde un futur qui est de plus en plus chaotique, on vient de plus en plus me voir en me demandant des solutions. Ça a commencé en 2015. L'ADEME est venue me voir en me disant les matériaux de construction du futur, vous en pensez quoi ? Alors ça, on ne m'avait jamais posé la question. Et depuis, je suis sollicitée de plus en plus souvent et maintenant, je dirai en permanence pour intervenir sur demain la politique, qu'est-ce que vous en pensez ? Demain, je ne sais pas moi, les autoroutes, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on nous prend peut-être un peu trop pour des prospectivistes avec un petit coup de génie en plus qui ferait qu'on serait capable de savoir de quoi demain sera fait, ce qu'il faut, parce qu'on est autant face à cette obscurité de la singularité que n'importe qui. il y a une espèce d'appel à la science-fiction comme à quelque chose qui pourrait nous sauver qui n'existait pas du tout avant. Oui, et puis on voit que c'est une tendance qui est générale. Rien que le fait que l'armée française imagine Red Team, par exemple, dont les médias en ont beaucoup parlé, que l'armée française s'appelle à des auteurs de science-fiction pour peut-être imaginer des conflits demain, prouve qu'il y a en train de se passer quelque chose avec l'ASF et on a tendance à l'oublier. On est quand même dans des pays qui avons créé la science-fiction. Il y a deux auteurs qui ont créé le genre, c'est Jules Verne et H.G. Wells. Mais oui. Et des fois, on n'a pas l'impression qu'on est un des pays créateurs de genre. Oui, c'est bien dommage. Je ne m'explique pas forcément. Alors, Natacha Vazder, vous expliquerait que c'est à cause de Michel Butor qui était quand même un intellectuel très suivi et qui a dit que la science-fiction c'était intégralement de la bouse. Moi, on m'interroge beaucoup sur science-fiction et transhumanisme, science-fiction et santé. tous les problèmes éthiques. On m'a invité à un salon de recherche pharmaceutique pour animer une conférence sur l'éthique dans l'intelligence artificielle utilisée dans la santé. Je crois qu'il y a un certain nombre d'angoisse qu'on essaie de résoudre par la science-fiction et c'est un nouveau statut de la science-fiction en tant qu'intellectuelle qui compte. Donc moi, ça me fait très plaisir mais ça serait bien aussi qu'on enlève cette étiquette purement et simplement. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Dune, on sent qu'Hollywood va essayer d'aller chercher un nouveau public. On est pile à un moment donné où les franchises hollywoodiennes qui adaptent beaucoup de science-fiction sont à un moment où il n'y a plus entre guillemets grand-chose. Avengers, c'est terminé. Star Wars, c'est terminé, en tout cas au cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe qu'Hollywood a besoin de franchises et c'est rigolo que ce soit tombé sur Dune, Dune qui est un film maudit et qui finalement, quand on voit ce film, n'est pas si facilement d'accès. et même quand on lit Dune, Dune, ce n'est pas si facile que ça en fait à lire. Non, mais Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas facile du tout à lire non plus et ça a été un franc succès. C'est parce qu'au-delà effectivement de la... Alors dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez énormément de digressions poétiques. Dans Dune, vous avez beaucoup de digressions intellectuelles, voilà, comme les co-responsabilités des exoplanètes, les problèmes environnementaux. mais la trame, par contre, est une trame, j'allais dire, assez simple, basée sur la légende arthurienne et c'est une trame puissante et qui parle à tout le monde. Ça puise dans ce que Tolkien appelait The White Cauldron, c'est-à-dire le chaudron blanc de nos mythes et légendes communs. c'est ce qu'a fait Lucas pour Star Wars. Oui, c'est le chemin du héros terrorisé par Joseph Campbell. Voilà, dans Le Héros au mille visage. Le Héros au mille visage et c'est vrai que c'est intéressant dans Dune, on voit le chemin de Paul Atreides évoluer comme ça. mais il y a un basculement qu'on ne va pas spoiler pour que les gens lisent Dune. Mais c'est à partir du Messie de Dune, on voit tout le basculement de Paul, un basculement digne de Game of Thrones. Et à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est que Dune était moderne. Est-ce que Dune est encore moderne aujourd'hui après avoir eu huit saisons de Game of Thrones ? C'est toute la question puisque souvent, les deux œuvres sont comparées. Comme Georges R. Martin est un grand fan de Dune, on retrouve beaucoup de choses dans Dune qui est présente dans Game of Thrones. Pour commencer Dune, vous pensez que c'est mieux de regarder les films avant ou de se plonger dans le livre tout de suite ? Alors là, faites ça dans l'ordre qui vous dit le plus parce qu'on peut toujours rentrer dans la discussion sur le livre et mieux que le film et le deuxième film et mieux que le premier. C'est très bien parce que ça fait des discussions. Ça dépend quel est votre média préféré. mais de toute façon, vous allez lire d'une, vous allez avoir une image très précise du verre des sables, etc. Quand vous verrez un film, vous aurez une autre image. Quand vous verrez un deuxième film, vous aurez une autre image. Vous pouvez aussi passer à la série. Et alors, soit votre cerveau est trop petit et toutes ces images vont se confronter et s'entredévorer et il ne restera que cendre, soit au contraire, vous avez un imaginaire large et vous allez accueillir avec plaisir la totalité de ces différents imaginaires qui vont s'enrichir mutuellement. Donc, je ne vois absolument pas de difficultés à avoir un multivers dans la tête. Et puis, il y a aussi le documentaire Jodorowsky-Dune qui est aussi très amusant. On voit ce projet incroyable qu'on y repense finalement. La France a tout de suite été intéressée par Dune. Jodo essaye de faire le film en France avec ses guerriers spirituels, Moebius, Chris Foss, Denis Villeneuve est francophone et c'est en France où le film sort dans le premier pays du monde. Donc, ça aussi, c'est rigolo. Oui, c'est parce que je pense que c'est aussi un livre d'un tel lot. C'est un livre qui a un grand souple épique mais par place, il y a des digressions un peu à la Victor Hugo qui sont très intellectuelles donc ça plaît à tout le monde. C'est pour ça que Dune est grand. Je vais vous faire rebondir sur un extrait de Dune. C'est la fameuse phrase cultissime que tout le monde connaît quand on a lu Dune. Je ne connaîtrai pas la peur car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi au travers de moi et lorsqu'elle sera passée, je toucherai mon oeil intérieur sur son chemin et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Moi, j'avais vu justement le film au moment où je passais mon bac, je crois. À l'épreuve de maths, je m'étais récité ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché ? Non. Pourtant, la peur tue l'esprit, c'est vraiment la gimmick comme un peu un anneau pour les gouverner tous. Ça tue les maths aussi. Je sais que vous avez deux garçons, Catherine. Est-ce qu'ils vont aller voir Dune ? Ils l'ont déjà vue, en fait. Là, ils me traînent pour les retourner parce qu'ils veulent le revoir. Non, mais c'est un grand succès. Je ne sais pas si c'est Chanit, Timothée Chalamet ou autre chose qui leur plaît, mais ça leur plaît énormément. Moi, je ne l'ai pas encore vue, donc on me l'a abondamment spoilé. Il y en a qui disent c'est magnifique, il y en a qui disent oui, mais c'est un peu froid. Eux, ils ont trouvé ça intégralement génial. Je suis contente que c'est un grand succès auprès des nouvelles générations, alors que Blade Runner, j'avais eu un petit peu de mal avec le Blade Runner 2049, à les convaincre que c'était génial. Je ne sais pas pourquoi, c'était pourtant pour moi un grand et beau film et il était peut-être un peu triste et contemplatif pour leur génération. Il y a des scènes exceptionnelles dans le Blade Runner 2049 et il y a aussi des scènes exceptionnelles dans le Dune de Denis Villeneuve que moi, je recommande vraiment d'aller voir et surtout de lire les romans pour découvrir pourquoi on a fait un livre de 300 pages pour parler de Dune puisque ça aussi, il y a finalement peu d'oeuvres qui méritent entre guillemets des essais de 200, 300 pages pour analyser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Dune plaît à travers les générations pour cet ouvrage on a eu des gens de partout et ce qui est super c'est qu'on va peut-être voir des nouveaux lecteurs qui vont vouloir découvrir ce roman même si à certains degrés peut-être il est un petit peu vieilli. Vous trouvez que Dune a vieilli un peu ou pas trop ? Soit c'est bon soit c'est pas bon après vous pouvez toujours dire Proust a un peu vieilli on manque de calèche actuellement dans Paris mais je ne vois pas tellement de problèmes. Non, Dune n'a pas vieilli. En l'an 10191 vous voyez un peu un monde comme ça ? Vous ne pensez pas qu'on ira jusqu'au bout ? Non, je ne pense pas, non. J'ai lu le goût de l'immortalité vous n'êtes pas si optimiste sur ça, sur le monde. Non, vous ne pensez pas qu'on ira en 10191 ? Je voudrais y être moi je voudrais voir ça. Bref, j'en ai aucune idée non mais j'espère qu'on y sera enfin il n'y a pas de raison de toute façon chaque génération a l'impression d'être confrontée à la fin du monde à la brève échéance résultat on est toujours là. Donc oui on sera probablement encore là en dix mille et quelques ça serait rigolo aussi regarder à nouveau Dune aussi de l'Elysème enfin ouais ça serait marrant ça il faudrait il faudrait en faire une nouvelle. Alors ça va être la fin de nos discussions sur Dune évidemment je recommande à nos spectateurs de regarder et de regarder de lire Dune mais aussi de lire Catherine Dufour vous pouvez lire Danse avec les lutins mais aussi Le goût de l'immortalité qui est un excellent ouvrage sur l'ASF et puis évidemment vous pouvez nous retrouver dans tout sur Dune l'ouvrage le plus complet sur Dune on remercie le salon FNAC Livre d'avoir organisé tout ça et vous pouvez voir la vidéo sur et les autres vidéos sur la claque FNAC.com voilà et bah c'est plus que de l'ASF et puis la peur tue l'esprit merci la FNAC merci Lloyd merci Lloyd merci Lloyd merci Lloyd merci Lloyd merci Lloyd merci Lloyd